coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors oui je vous dis tout de suite je filme le soir tard du coup il fait nuit du coup c'est un éclairage 100% artificiel enfin c'est l'éclairage du soir dans une ambiance cosy je pense que ça peut être pas mal je me suis dit pourquoi pas de toute façon dans la journée j'ai peu le temps de filmer et puis là tout le monde est au lit c'est ultra calme je sais pas si vous entendez le silence comme moi je l'entends le silence et les chiens sont presque tous posés tu veux te mettre où on dit en fait tu veux venir là non tu sais pas et bien tu sais pas trop où aller oui il n'est pas très en forme en ce moment oui non mais en fait c'était pas pour que tu restes là en haut quand même enfin bref c'est pas grave c'est pas un perroquet donc c'est j'ai fait une vidéo un peu comme ben ce que je vous avais proposé c'était quoi dans la vidéo sur les Oya quand je vous ai fait en fait mes 8 Oya favoris ou préférés ou ouais préférés et simples et les 8 Oya qui m'ont donné plus de fil à retordre qui sont moins simples a priori pour débuter alors là j'avais proposé il me semble de faire la même chose mais avec les plantes plantes vertes d'intérieur tout ça tout ce qu'il y a de plus entre guillemets commun des plantes en dehors des Oya promis il y aura aucun Oya dans cette liste puisque je les ai déjà fait ça n'a pas été très compliqué en fait c'est franchement ça m'est venu très très fascinant c'est juste que je les ai numéroté pour donner un ordre et j'en ai fait huit aussi pourquoi pas je me suis dit on va faire huit plantes on pourrait dire les tops et flops de l'année 2023 c'est une c'est un style de vidéo qui se fait pas mal en début d'année ma foi c'est une vidéo où on se pose et on papote alors vous inquiétez pas les plantes que je vais vous parler je vous mettrai soit des photos soit des petites vidéos sur un côté ici ou là suivant comme je suis cadré en fait faudrait que je sois plus comme ça ouais pour vous mettre un peu plus là faudrait que je sois un peu plus sur le côté on va s'installer confortablement hop là ouais et j'ai même un plaid j'ai un plaid je me suis bu un petit chocolat chaud voilà à avant de tourner la vidéo et voilà on se pose tranquillement alors j'ai perdu ma page ça commence bien donc on va commencer par les les plantes que qui qui m'ont c'est un peu dur à dire ça mais qui m'ont le plus satisfait cette année et ce sont des plantes qui me ouais qui me procure vraiment du de la joie et et du plaisir à m'en occuper donc ce n'a pas été du tout pas du tout compliqué alors on va faire de la huitième position à la première position ouais alors les mettre dans un certain ordre c'est pas toujours évident je dirais que le les trois quatre premiers c'était simple mais les autres que bon j'aurais pu un peu intervertir mais bon c'est pas bien grave alors on va commencer par la huitième plante qui m'a bien satisfait cette année et vraiment que je regrette pas d'avoir que je suis très contente d'avoir dans ma collection de plantes et je crois que qui m'a jamais déçu on peut dire ça c'est le ficus lirata le ficus lirata c'est tu alors moi c'est une grande plante et il ya deux pieds en plus elle doit mesurer maintenant plus d'un mètre quatre-vingt c'est une plante que j'adore j'ai eu allez une fois une déconvenue c'est que j'avais un peu trop oublié d'arroser et il m'a perdu quelques feuilles vers le bas mais pas grand chose hyper simple d'entretien pas trop d'arrosage mais pas trop peu non plus moi je dirais qu'il faut l'arroser quand c'est sec mais quand c'est bien sec pas pas laisser humide en fait il faut voilà il faut trouver un petit compromis où ça sèche bien mais pas trop non plus alors typiquement vers le début voilà je tâtonais bon ça fait quand même plus de deux ans que je l'ai au début j'avais un pied j'ai acheté un deuxième pied que j'ai rempoté avec parce que je trouvais que ça faisait plus joli et à la limite je dirais que même s'il est dégarni en bas le ficus lirata je trouve très beau parce qu'on dirait un arbre donc voilà et là il est au bout de ce canapé mais je vous mettrai une petite vidéo au fur et à mesure j'en parle il est au bout du canapé il a une place je pense qui lui convient complètement alors que avant je l'avais plus plaqué contre la baie vitrée et plus dans la partie où il ya vraiment plus de luminosité il poussait il a bien poussé mais je trouve qu'en fait recul un petit peu de la lumière il doit être quoi un mètre cinquante un mètre cinquante deux mètres ou un mètre cinquante de la baie vitrée il ya moins de luminosité à cet endroit là et bien je trouve qu'il se plaît mieux en plus le fait qu'il y ait la lampe porticole de ce côté je trouve que ça l'équilibre dans la pousse et c'est ça qui est bien et oui quand il sort des feuilles baisser deux par deux donc forcément ça fait quand même un truc sympathique alors il n'a pas des énormes feuilles mais en fait il a quand même des belles feuilles et après une fois dépoussiéré il est très beau voilà donc le ficus tilerata en huitième position en septième position j'ai mis à inverser la chaîne anctus alors de base c'est la chaîne anctus qui est variegata quand je l'ai eu il ya à peu près trois ans je pense que ça va faire trois ans non ça fait même oui ça fait trois ans à peu près quand je l'ai eu c'était une c'était une bouture oui c'était une bouture je réfléchis mais c'était une bouture qui était vraiment variegata qui était très jolie je trouvais les aches et nantesus j'adore c'est ce sont des plantes que j'aime beaucoup pas pour les fleurs par contre mais pour le feuillage et il ya certains aches et nantesus qui pourraient faire penser un peu à des ouillards alors celui ci il était variegata concrètement il n'est plus variegata voilà je sens je vous montre une vidéo en même temps mais par contre donc il a toujours bien poussé mais alors là il a explosé cette année il est vraiment très très beau il est juste ici puis j'ai l'impression que dans les plantes que je vais vous énumérer et je suis en train de me dire que c'est dans ce cet espace là il y en a au moins quatre je crois et ça veut dire que peut-être que là c'est un bon spot pour les plantes donc la chaîne nantesus qui n'est plus variegata qui est ouvert mais bon ça me gêne pas parce qu'il est très beau il a un superbe revers en plus au dos des feuilles c'est magnifique il a bien poussé il cascade bien il n'est pas dégarni l'année dernière et l'année d'avant il était dans ma cuisine il me semble l'hiver et là j'ai décidé de le mettre ici au bout du canapé au dessus en fait il est au dessus du ficus lirata le fait aussi je pense qu'il a l'un porticole d'un côté et la baie vitrée de l'autre ça lui permet d'avoir un éclairage un petit peu partout mais pas trop fort non plus et je dirais que ça lui plaît ça lui plaît beaucoup alors après c'est une plante par contre qui n'aime pas trop sécher entre deux arrosages les aches nantesus ils n'aiment vraiment pas trop sécher ils vont perdre des feuilles facilement les feuilles vont jaunir ils vont perdre des feuilles facilement et je dirais que c'est des plantes qui n'aiment pas être non plus trop déplacées les plantes une fois qu'elles sont bien dans un endroit c'est bien de les laisser dans cet endroit là même si bon moi j'ai déplacé mais je veux dire dans la cuisine il était bien mais c'est pas c'était pas non plus le nirvana et là franchement ici il se plaît et à côté j'ai l'achénanthus mormoratus qui se plaît beaucoup qui a beaucoup fleuri d'ailleurs depuis qu'il est là et il fleurit encore alors que le lachénanthus plus variegata lui je crois qu'il n'a pas fait du tout de fleurs cette année mais à côté de ça il a beaucoup poussé donc ça c'est une plante je trouve on n'en parle pas souvent on la voit pas dans les réseaux sociaux on va dire que c'est une plante certaines diraient que c'est une plante commune moi je trouve pas parce qu'on la trouve pas forcément en jardinerie très facilement moi je l'ai pas souvent vu j'ai plutôt vu le lachénanthus scooby doux qui me plaît moins que j'ai encore qui est en extérieur bon là il gèle il a l'abri gèle on verra bien s'il survit c'est des tests aussi tiens et voilà lachénanthus il est magnifique à part qu'il a perdu ses variations mais moi ça me dérange pas du tout du coup en sixième position j'ai mis le colocasia le colocasia avec les colocasia mais enfin oui le ou les colocasia je les ai mis dans la liste alors que c'est une liste de plantes d'intérieur mais en même temps beaucoup de personnes les considèrent comme des plantes d'intérieur au même titre que je sais pas moi le monstera philodendron etc alors moi les colocasia ils ont vécu plutôt en extérieur dans le bassin mais après j'en ai rentré en intérieur pour passer l'hiver alors le colocasia m'a donné une entière satisfaction après moi de base le colocasia j'en ai déjà depuis trois ans je crois à peu près je dois avoir depuis trois ans un colocasia il m'a jamais déçu mais jamais et là ce que j'ai acheté cette année ben ils m'ont pas déçu du tout et j'en ai rentré du coup dans la véranda et j'avoue que le colocasia alors je le garderai pas toute l'année en intérieur mais il est quand même beau alors il là il est petit voilà il a pas des grosses feuilles après c'était des bébés des colocasia que j'avais en extérieur mais j'avoue que cette plante ben justement par rapport aux alocasia je préfère les colocasia voilà c'est après c'est une histoire de goût mais je préfère je trouve qu'ils se tiennent mieux les colocasia et après ben le fait de pouvoir les mettre dans dans le bassin c'est bien et c'est beau ce sont des plantes qui sont très belles donc voilà j'ai mis les colocasia parce que je me suis dit pourquoi pas puisque souvent on voit les colocasia en intérieur donc comme j'en ai mis en intérieur je les ai mis dedans j'en étais où à la cinquième position je pense six sept oui cinquième position j'ai mis une plante que j'aurais jamais cru que je mettrais dans cette liste honnêtement j'aurais jamais cru mais là ouais je me dis quand même c'est le monstera variegata alors le monstera variegata je le trouve beau de base ça c'est pas un souci le monstera deliciosa vert gelé en gros spécimen et je me rappelle il y a quelques temps de ça pour moi dans ma tête le monstera deliciosa variegata c'était une plante instagramable à la mode très cher donc je voulais pas trop longtemps parler les prix ont baissé ça c'est une bonne chose pas encore assez à mon goût mais bon c'est voilà on va dire que c'est bien et j'en ai pris dans l'année j'en ai acheté un ou deux petits pieds enfin mon mari m'avait acheté les monstera variegata ils étaient pas excessivement cher c'était dans un jardiland et au début de l'année j'aurais dit c'est une plante qui me déçoit enfin je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo d'ailleurs et j'avais bouturé je sais pas si vous vous rappelez j'avais coupé tronçonné fait bon j'avais fait j'avais fait du bidouillage j'avais mon monstera variegata puis je m'étais dit de toute façon ben c'est pas compliqué si ça va ça va si ça va mais tant pis et il s'avère que ça va très bien du coup j'avais deux pieds de monstera variegata dont un que j'ai mis dans mon concours que carolina avait gagné elle m'a dit qu'il se passe que ça s'allait très bien et celui que j'ai ici ben j'avoue que je suis contente il me plaît il me plaît même s'il n'a pas des grosses feuilles comme le monstera deliciosa que j'ai et à la limite le fait qu'il ait des petites feuilles je trouve trop mignon et il me fait il me donne de la satisfaction là quand je vois ses feuilles sortir je suis contente et ça je l'aurais pas dit avant parce que bon il me plaisait sans plus fait je sais pas le fait que ce soit une plante qu'on voit beaucoup sur instagram et qui était vachement plébiscité mise sur un pied d'estal et tout ça moi c'est quelque chose qui me ouais qui me qui me plaisait pas mais le mien je trouve mignon il repart il est reparti de zéro on peut dire ça il me fait des jolies petites feuilles alors certes c'est pas le gros monstera variegata etc mais il est mignon et il me fait plaisir et là il a sorti encore une belle feuille avec une partie découpée fait vraiment trop mignon trop choupi voilà il me plaît et il m'a donné vraiment une grosse satisfaction cette année et il méritait d'être dans cette dans cette liste vraiment amplement donc voilà j'aurais jamais cru il ya un an de ça que j'aurais mis le monstera variegata à la liste de mes favoris on va dire de l'année 2023 alors après en quatrième position alors une plante que j'affectionne beaucoup mais ça je pense que je l'affectionne encore davantage avec tout ce qu'elle a traversé depuis le début de l'année c'est l'asplénium nidus alors j'en ai deux j'en ai deux un qui était qui à la belle saison je l'ai mis dehors c'est mon plus gros asplénium nidus je vous le pareil je vous filmerai je vous le montrerai alors cette fougère c'était un bébé fougère à la base il faut ce qu'il faut se dire déjà c'est que c'était vraiment un truc minuscule genre à 2 euros les bébés plantes quoi gelé depuis vraiment longtemps depuis des années maintenant c'est devenu une énorme fougère un énorme asplénium et quand je dis qu'il a passé des sacrés moments c'est à dire que moi je l'ai quand même mis en extérieur avec la canicule qu'on a eu cet été donc il a fait très chaud très sec il était à l'ombre mais franchement une fougère en peau en extérieur avec la canicule qu'on a eu avec la sécheresse parce qu'on dit toujours les fougères ont besoin d'humidité etc mais je dis que franchement ben l'asplénium il est costaud et en plus à deux reprises on a eu pas des tempêtes on a eu des gros coups de vent ici et à deux reprises il s'est un peu vautré par terre à cause du vent donc il s'est cassé la figure plusieurs fois et il ya eu des feuilles qui se sont cassées évidemment mais il est magnifique encore quoi donc la sécheresse ben le manque d'eau finalement parce que bon j'ai pas j'ai pas comment dire j'étais pas toujours en train de l'arroser non plus tombé et puis là je l'ai rentré donc depuis le début de l'automne ouais je l'ai rentré assez tardivement dans l'automne mais le fait de rentrer d'avoir peut-être moins de luminosité fait de changer encore de climat d'atmosphère etc non mais il a pas bronché quoi mon asplénium il va super bien l'asplénium nidus comment vous dire c'est la fougère à avoir et le deuxième que j'ai c'est une autre variété d'asplénium nidus et bien c'est celui qui était dans sur ma plantagère que j'ai déplacé donc dans la vidéo précédente je sais plus dans quel ordre elle sorte cette fougère cet asplénium ça faisait un moment que j'avais oublié de l'arroser alors ils sont tous en dépôt à réserve d'eau tous mes toutes mes fougères sont en dépôt à réserve d'eau et normalement il y a toujours un fond d'eau dans la réserve j'essaie de faire en sorte qu'il y ait toujours un fond d'eau pour qu'il y ait le fond des racines qui qui au moins puisse avoir quand même un peu d'eau et je dirais que c'est déjà suffisant il n'a pas besoin d'être toujours trempé l'asplénium il n'a pas besoin d'avoir un terreau toujours humide et là pour le coup il a vachement séché quand même et il n'a pas bronché non plus quoi je veux dire j'ai eu peut-être une feuille jaune c'est tout ce que j'ai eu sur dessus je vais vous le montrer je vais vous montrer les deux de toute façon donc l'asplénium nidus c'est une satisfaction mais pas que de l'année 2023 c'est que ça fait depuis le début que je l'ai que je suis hyper contente de cette plante et que et que je ne verrai pas ma collection sans cette fougère donc l'asplénium nidus je l'adore en troisième position alors là j'aurais pu mettre l'asplénium et inversé avec le avec en fait l'épiphylum le chrysocardium alors j'ai mis un épiphylum dans la dans la vidéo une fois de plus normalement ils sont tous dans la serre sauf le chrysocardium que je préfère hiverner en intérieur dans la véranda l'année dernière j'avais fait la même chose je l'avais pas laissé dans la serre parce que je trouve que il alors il supporte d'être juste hors gel et à l'abri donc du gel il supporte mais je préfère l'avoir très beau je trouve que c'est une plante qui est majestueuse qui est magnifique et encore plus parce que ben il a beaucoup grandi cette année il était en extérieur cet été sous le murier platane franchement il a beaucoup grossi il est magnifique et là il continue à pousser en intérieur une plante facile moi je trouve que en fait c'est une plante qui est vraiment majestueuse quoi donc c'est voilà une plante qui me satisfait mais depuis longtemps aussi c'est pas que l'année 2023 donc le chrysocardium fait partie de mes favoris voilà c'est sûr en troisième deuxième position alors les deux premiers ce sont des plantes de la même famille mais mais je dirais que c'est vraiment mes favoris dans cette famille là déjà et vous allez voir dans les flops dans celle qui ne qui n'allait pas je dirais qu'il y a de la même famille aussi là je parle des philodendrons alors en seconde position très serré avec la première position il y a le philodendron painted lady alors c'est un philodendron mais sublime un feuillage magnifique on dirait qu'il a été peint à la main chez moi il pousse très très bien je suis partie d'une d'une plante c'était digital in bolton qui me l'avait offert elle avait des petites feuilles il n'y avait pas beaucoup de variations ce sont des variations vertes petites feuilles avec de l'espace entre les entre chaque feuilles en plus quand je l'ai eu à la maison je l'avais pas bien exposé du coup ils poussaient avec des grands espaces entre chaque feuille donc c'était pas terrible et puis je me suis décidé du coup à le rentrer le mettre dans la véranda donc ça c'était je sais pas ça fait un moment déjà et je l'ai mis dans la partie la plus exposée en fait la plus lumineuse et là il m'a sorti feuilles sur feuilles avec très peu d'espace entre les feuilles et avec des des panachures des variations c'est comme si on avait peint sur les feuilles c'est vraiment une couleur de feuilles un motif un pattern que je trouve vraiment sublime et sa façon de pousser est hyper il est hyper gratifiant simple parce que honnêtement même s'il a manqué d'eau quand j'étais pas très bien il n'a pas bronché il a pas bougé j'ai pas de taches sur les feuilles pourtant il a eu aussi les fourmis il a eu un petit peu de cochenille mais pas grand chose voilà c'est un philodendron que j'adore qui est très très beau alors là il est dans une potée mais ça je vous l'avais montré je crois en vidéo en fait je sais même pas je crois que je voulais pas montrer parce que ça c'est la vidéo où je vous montre toutes les plantes installées c'est dans le vlog qui va suivre mais bon c'est pas grave dans cette potée je mange des poils de hondine je crois là dans cette potée en fait comme le pied il est dégarni et que l'eau est magnifique mais moi j'ai pas envie de couper la tête je pourrais lui couper la tête je pense que je le ferai prochainement au printemps je pense mais là j'ai pas envie je voudrais lui acheter une petite potée que je mettrai au pied pour le garnir un peu plus et faire une plante un peu plus un peu plus garni en tout cas en bas donc ça c'est un philodendron que j'adore en plus c'est un cadeau de digitaine bolton donc je suis très contente qu'il soit vraiment très très bien chez moi voilà très satisfaisant vous allez voir en termes de philodendron j'ai pas que de la cite à satisfaction mais bon c'est comme ça et en première position alors si vous avez deviné je pense que vous avez deviné de toute façon en plus je vous ai dit que c'était un philodendron mais le celui qui est en première position c'est le philodendron squamiférum c'est le philodendron par excellence pour moi c'est le plus beau pour moi la découpe des feuilles les tiges poilues qui sont vert fluo un peu rouge qui part sur le rouge et rosé un peu et la forme de ses feuilles sa façon de pousser et puis sa facilité déconcertante il est trop beau je l'adore je suis partie d'un squamiférum pas non plus très très grand pas tout petit non plus mais pas hyper grand en tout cas il n'avait pas de grosses feuilles comme ça ça c'est sûr et puis non il n'était pas aussi grand que ça ça c'est sûr très très beau vraiment très beau et très simple et c'est ça qui est bien aussi c'est quand les plantes sont belles mais qu'elles sont simples aussi c'est encore mieux c'est ce que je vous disais aussi pour les Oya donc c'est une plante qui me satisfait mais là une fois de plus c'est pas que cette année c'était même avant la seule chose qui m'a attristée mais vraiment attristée par contre c'est quand on l'a rempoté avec mon mari qu'on lui a mis un beau tuteur mais quand on m'a rempoté il avait déjà des très grosses lianes et il y a une liane en fait qui s'est penchée et on a entendu un crack et là avec mon mari on s'est regardé et là c'est oups et en fait la liane elle a cassé à la base vraiment du terreau oui à la base quoi elle a cassé et là parfois ça marche quand c'est cassé mais que comment dire pas trop cassé mais je sais pas comment expliquer parfois quand vous avez une tige d'une plante qu'elle se casse un peu qu'elle se plie si vous la refixer que vous mettez un petit tuteur si elle est toujours irriguée elle va vivre ça ça m'est déjà arrivé de le faire là on a tenté on s'est dit on va laisser on va le la bien la fixer soit elle fait des nouvelles racines où elle elle reste irriguée et tout va bien soit elle meurt et c'est ce qui s'est passé elle est morte la grande liane c'était la plus grosse liane de cette potée et ouais j'avais j'avais sincèrement les boules mais bon c'est comme ça c'est le jeu quand on rempote voilà tout se passe pas toujours très bien après il s'est rééquilibré avec les lianes qui restaient il y en avait deux et je lui ai mis un petit un bébé au pied et qui a bien raciné qui a pris bon là il fait des toutes petites feuilles mais je dirais que là quand il va grimper même s'il est pas dégarni en soi je sais qu'il manque une liane et je sais qu'il pourrait être plus étoffé et du coup avec ce bébé je pense qu'il sera plus étoffé mais voilà il est juste magnifique donc là c'est le premier dans ma liste alors je vous ai pas mis le Monstera Deliciosa parce que je me suis dit c'est tellement une évidence à chaque fois je mets le Monstera Deliciosa mais je dirais que lui il est hors concours il est hors tout ça reste toujours mon gros bébé mon Monstera Deliciosa voilà je suis toujours en admiration devant lui et du coup je le mets même plus dans les listes ça sert à rien alors après tu sais on dit au bout d'un moment t'as beau faire deux kilos et demi hop on va poser un petit peu là voilà alors dans du côté des flops des plantes alors que soit j'ai perdu soit j'ai failli perdre soit elles m'ont pas du tout satisfait mais je crois que j'en ai beaucoup et bien je crois que dans la liste il n'y en a aucun que j'ai je les ai plus je les ai plus comme ça au moins ça va faire simple alors j'espère que j'ai des photos par contre j'espère que j'ai des photos bon pour ceux qui me suivent je pense que vous allez vous rappeler de ces plantes donc en huitième position j'ai le Philodendron Narro alors je ne sais pas si vous en rappelez si j'ai des photos je vous les mettrai le Philodendron Narro j'avais une très belle potée alors lui il n'est pas mort oui non il n'est pas mort il était très bien sauf qu'il me prenait beaucoup de place parce que le Philodendron Narro il pousse assez évasé il me prenait trop de place donc il fallait que je fasse un choix dans les plantes que je voulais garder ou pas et il se trouve que je l'ai offert à une comment on appelle ça c'est une association c'est un regroupement de d'artisans en fait c'est une boutique où il y a plein d'artisans entre autres Bulles d'âme et pour décorer un peu la la boutique pour agrémenter les vitrines rechercher des plantes du coup j'ai proposé deux oui deux plantes donc il y avait le Philodendron Narro que j'ai offert c'était un beau Philodendron mais je dirais que j'avais plus la place pour lui et en fait il ne me manque pas donc voilà c'est ondine elle ronfle maintenant ensuite en septième position ah oui ça c'est une plante que j'ai perdue c'est la fougère crocodile alors la fougère crocodile elle a un nom particulier je ne m'en rappelle plus de son nom bon la fougère crocodile je pense que vous voyez ce que c'est sinon je vous mettrai une photo je l'ai perdue alors elle je l'ai vraiment perdue mais cet été elle était en extérieur euh ben je ne sais pas ce qu'elle a eu elle a dépérit petit à petit alors elle n'a pas dû se plaire en extérieur ben je ne sais pas honnêtement je ne sais pas je l'ai perdue petit à petit voilà des feuilles qui mouraient mais je l'ai perdue presque sans voir que je la perdais vous voyez c'est une feuille par ci une feuille par là et puis au bout d'un moment ben en fait il ne restait presque plus rien et j'ai perdu ma fougère crocodile mais autant vous dire ben là c'est pareil elle me elle ne me manque pas c'est que voilà c'est une plante que je ne rachèterai pas tout simplement euh en sixième position qu'est-ce que j'ai marqué ah oui le monstera dubia alors le monstera dubia euh je l'avais coupé alors il était sur un très gros tuteur qu'on avait fabriqué avec mon mari euh enfin que mon mari avait fabriqué surtout lui quoi et euh alors il était très bien je l'avais dans le coin de la véranda donc euh l'hiver dernier au printemps sauf qu'il me prenait beaucoup de place il a eu des trips je l'ai traité mais tout le bas de la de la liane en fait c'était complètement dégarni après il fallait le pchiter souvent parce qu'il avait besoin d'humidité ça c'est un truc dès que ça commence à être comment dire euh contraignant voilà moi il faut pas que ce soit contraignant il faut que ça reste du plaisir et là j'avoue que bah c'est plus la contrainte de chaque fois vaporiser penser à vaporiser penser à arroser le tuteur etc et et puis donc il a eu des trips alors c'est pas ça qui l'a tué il a juste perdu quelques feuilles en bas je l'avais traité bon ça allait et puis j'ai fini par le mettre en extérieur tout l'été il a passé tout l'été super bien en extérieur je l'arrosais au tuyau alors autant vous dire que là j'arrosais tout le tuteur au tuyau il a poussé il était vraiment très très bien mais quand est arrivé euh bel automne et euh plus je me disais il va falloir le rentrer plus je me disais j'ai pas envie de le rentrer j'ai pas envie d'avoir à nouveau ce gros pot dans dans ma véranda j'ai pas envie voilà j'avais pas envie du tout et une fois de plus il fallait faire un choix euh en termes de de plantes qui allaient rentrer euh ou qui n'allaient pas rentrer et euh j'ai préféré voilà optimiser la place pour euh principalement maïoïa et euh du coup j'ai fait une sélection on va dire euh naturelle j'ai euh coupé euh deux morceaux du monstera dubia que j'ai mis à bouturer et il y avait une de ces boutures à gagner dans mon concours donc c'est une plante qui n'est pas morte en soi que j'ai coupé que j'ai euh du coup offert alors il y a un bout qui par contre qui est mort qui n'a pas raciné du tout et après ben j'ai le pied la base de cette plante où il restait 3-4 feuilles euh qui était dans un petit pot je l'avais laissé en extérieur j'avais sorti du tuteur j'ai laissé en extérieur et là tout allait bien il mourait pas il était il était bien voilà après et puis ben là on a eu une nuit où il y a eu du gel donc la nuit dernière et j'ai complètement oublié qu'il n'était pas bien à l'abri du gel donc il était très bien jusqu'à maintenant et puis là ben là il est mort voilà mais il reste un bout qui est toujours vivant chez Caroline qui a gagné mon concours donc voilà mais c'est une plante que vraiment je je voudrais pas avoir à nouveau en même temps c'était une plante que j'ai eu via un partenariat avec Plantabox à l'époque c'est pas une plante que j'ai acheté et je pense pas que ce soit une plante que j'aurais acheté donc le Monsteradubia après il y a j'en suis où en cinquième position ah oui il y a l'Ibiscus variegata alors j'ai hésité à le mettre dedans l'Ibiscus variegata parce que c'est une plante que j'adore qui m'a beaucoup satisfait ben cet été qui a beaucoup poussé alors par contre c'est une plante qui a toujours soif toujours toujours alors je je mettais ça sur le dos de ben cet été elle était en extérieur à l'ombre mais il faisait très chaud donc tous les jours il fallait l'arroser sinon elle avait les feuilles qui faisaient comme ça et donc ça déjà bon voilà et il fleurissait pas de tout l'été je lui ai dit quand même il fleurit pas il fleurit pas et puis là il a fleuri à l'automne très très jolie fleur donc je l'ai juste là derrière je crois que c'est la seule plante dont je vais vous parler dans cette liste qui est encore là donc il est là mais alors il a fait des belles fleurs je l'ai rentré pour pas le perdre mais il me fait des fleurs des feuilles jaunes régulièrement il faut tout le temps l'arroser il faut surtout pas oublier un arrosage en fait je le trouve très capricieux très demandeur alors l'hiver dernier il était vachement plus petit l'hiver dernier je l'avais dans ma cuisine et c'est vrai que dans ma cuisine en fait je me rendais pas compte parce que dans la cuisine on arrose plus facilement les plantes on les a sous la main du coup un petit coup d'eau du coup je savais qu'il avait besoin d'eau mais bon c'était pas c'était pas contraignant du tout et puis bon voilà en même temps j'adore ce plante donc elle par contre si je l'avais plus ça m'embêterait ça m'embêterait mais c'est surtout que je l'ai eu en tout petit et que je l'ai vu grandir et que finalement j'ai eu des fleurs c'est juste que bon elle m'a enquiquiné quand même un peu toute l'année donc je l'ai mis dans la liste alors après attendine tu es sur le cahier alors après en montant après l'hibiscus on a ah oui le maranta je peux dire même les maranta mais le dernier maranta c'est le Kirchhoveana variegata et non variegata que j'avais dans une potée j'ai fini par mettre la potée dehors et puis je l'ai complètement oublié voilà c'est là qu'on voit que cette plante ne comment dire ne me manquait pas je ne me suis même pas rendu compte que je l'avais oublié alors que je voulais en plus l'offrir je l'ai oublié et du coup j'ai toujours la potée mais tout coupé à ras et dehors et puis on verra bien si au printemps elle repart c'est une plante que j'avais déjà depuis très longtemps ça doit faire peut-être plus de deux ans et demi quelque chose comme ça presque oui depuis le début de ma chaîne c'est une potée alors j'avais aussi le maranta le conora fascinator qui m'a aussi saoulée qui a fini par dépérir ce sont des plantes les marantas je les trouve belles elles peuvent aller très bien pendant X temps et puis un beau jour et elles vous disent va te faire voir voilà donc donc comment vous dire que je ne rachèterai pas de maranta même si la lemon lime je l'adore même si quand je vois en jardinerie je regarde toujours le feuillage qui me plaît non je reprendrai pas c'est on peut pas dire enfin on peut pas être sûr à 100% mais c'est pas une plante que je voudrais à nouveau et qui c'est pas une plante qui me manque voilà alors après en troisième position il y a le zamioculcas alors le zamioculcas à la base c'est une plante très simple qui demande quasiment pas d'entretien j'en avais deux beaux dont un noir c'est le raven qui était magnifique vraiment superbe il était tombé une première fois bon il avait du coup les tiges qui étaient un petit peu un petit peu abîmées mais bon ça allait c'était quand même une belle beauté et le verre lui il était dans ma cuisine on le voyait jamais parce qu'il était dans ma dans mon autre partie de la cuisine je les ai mis dehors et puis je sais pas je peut-être trop d'arrosage puisque j'arrosais très fréquemment mes plantes à cause de la chaleur et eux je pense que j'ai dû les arroser comme les autres plantes et ils ont fini par dépérir parce qu'en fait les amyoculcas il faut pas trop arroser et là je sais pas vu qu'il faisait très chaud moi j'arrosais au tuyau et c'est vrai que mes amyoculcas ils étaient avec les autres plantes et ils se sont pris autant d'eau que le reste et je pense que c'était trop et ils ont fini par pourrir dépérir bon il me restait deux trois branches qui se battaient en duel je pense que là ils sont achevés par le gel voilà mais je reprendrai pas ces plantes parce que j'ai plus la place pour les prendre tout simplement et puis je me rends compte qu'il me manque pas non plus ondine hop je vois rien du tout là en deuxième position une plante qui m'a vraiment embêtée perdre c'est une plante que je pense que personne fait attention à cette plante c'est bien dommage c'est le policiasse Fabian je ne sais pas si vous en rappelez mais le policiasse Fabian c'est comme un arbre ça avait des gros troncs en fait et un joli feuillage un magnifique feuillage avec des feuilles un peu rondes magnifiques j'en avais un très gros qui était juste au bout du canapé ça c'était quand il y avait le jacuzzi il était magnifique tout allait bien j'ai un autre policiasse je vous montre aussi j'ai un autre policiasse avec un feuillage qui fait penser un peu au persil frisé oui mais c'est aussi un policiasse c'est comme un arbre c'est un tronc d'arbre en fait et puis je ne sais pas ce qui s'est passé et je crois que je ne saurais jamais ce qui s'est passé j'avais deux troncs dessus il y en a un qui a commencé en fait il me perdait des feuilles très régulièrement je ne comprenais pas pourtant pas trop d'arrosage pas trop peu un substrat il y avait de l'engrais je ne sais pas il y a quelque chose qui s'est passé pas de nuisible ni rien mais il y a quelque chose qui n'allait pas peut-être qu'à un moment donné il y a eu un trop d'arrosage et qu'après ça a dû commencer je pense à pourrir dans le tronc parce que c'est des gros troncs et au début ça ne se voit pas et du coup feuille après feuille tous les jours j'avais des feuilles qui tombaient et au bout d'un moment j'ai vu que le tronc en fait il se ramollissait mais ça a duré plusieurs semaines je ne l'ai pas perdu du jour au lendemain et puis j'ai fini par le perdre entièrement les deux troncs voilà et c'était une grosse plante que j'adorais cette plante là par contre alors je n'ai pas la place pour m'en reprendre une mais c'est une plante que j'adore vraiment et que je regrette d'avoir perdu vraiment en première position alors là je pourrais mettre une famille entière de plantes il fallait en choisir une un cingonium alors j'ai le cingonium mojito le cingonium mojito je pense que c'est un de mes préférés dans les cingoniums alors si vous me suivez vous avez pu voir que j'ai plus de cingonium à part le mojito cette famille entière je n'en veux plus même si je les trouve très beaux j'adore les cingoniums de base mais je trouve que c'est une famille de plantes qui moindre comment dire qui déjà attire les nuisibles pour moi je trouve que ce sont des plantes qui attirent les nuisibles et moindre petite chose qui ne va pas sur cette plante il n'y a plus rien qui va voilà le cingonium alors j'ai eu longtemps un magnifique cingonium trillifonder qui était magnifique qui était suspendu à partir du moment où j'ai voulu le tutorer ça a été fini ça a été le début de la fin le cingonium variégata alors lui je l'ai perdu complètement lui il a eu des trips alors que je n'ai pas spécialement de trips dans la maison j'en ai parfois mais je n'ai jamais perdu une plante à cause des trips à part le cingonium variégata et il me reste donc le mojito mais c'est un cingonium que j'adore que je voudrais garder que je voudrais avoir dans ma collection tout le temps qui me fait des choses pas toujours sympas il a eu des feuilles qui ont séché après il a eu les fourmis la cochonille il a eu quoi il a manqué d'eau je pense qu'il a tout eu il est toujours là là je lui remets de l'engrais ça a l'air d'aller mieux je voudrais qu'il me refasse des variations mojito alors lui pour qu'il fasse des variations mojito il faut qu'il ait une bonne dose d'engrais je suis en train d'essayer de le rattraper mais il m'a un peu fait la misère cette année et lui ça m'embêterait quand même de le perdre surtout qu'il vient de digital à une bolton voilà donc voilà c'est un flop celui-là c'est un flop mais qui me que j'ai les boules en fait on peut dire ça comme ça voilà je crois que j'ai tout fait j'ai fait ouais les tops et les flops on va dire ça comme ça je pense que je mettrai ce titre je sais pas on verra mais comme quoi on peut être satisfait de certaines plantes on peut être déçu par d'autres plantes on peut se louper des plantes et puis au contraire on peut se réussir des plantes et d'une année sur l'autre je pense que tout peut changer comme le Monstera Variegata que franchement avant j'aurais pas dit que j'adorais cette plante ou comme comme lequel comme le le Maranta le Maranta moi je l'aurais ouais je l'aurais toujours gardé autrement mais fait voilà ça change il y a une punaise qui vole d'accord donc voilà les goûts les goûts changent depuis suivant les années voilà tout ne réussit pas comme on voudrait et du coup voilà 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 on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi en version cocooning le soir tranquillement à part que j'ai Ondine qui a squatté mes bras tout le temps Bounty qui est complètement amorphe à côté de moi mais voilà c'est un petit moment sympathique j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner comme d'habitude je dirais et puis du coup je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant quand est-ce que vous me regardez et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501